J'aime trop le concept ! Ouah ! Oh non, les photos, pitié ! Ouah, c'est fou ! Vous avez mis des trucs partout ! C'est très grave, parce que je me rends compte que je n'ai pas évolué. C'est toujours ma chambre de maman. C'est un constat d'échec fou ! Ouah, la vache ! Trop bien ! Salut Maxime ! Salut ! Bienvenue chez toi ! Bah ouais ! Franchement, je suis grave bien ici ! Ouais, je suis trop bien là ! Je suis grave bien ! Ok, j'ai réussi ! Waouh ! Waouh ! Je savais pas que c'était un vrai, pardon ! Alors, j'avais 15 ans en 2012-2013. T'étais quel genre d'adolescent ? J'étais... Assez souriant, bavard... Euh... Je causais pas trop d'ennuis à mes parents, je crois. Tête en l'air ! Donc... Alors, dans la vie de tous les jours, ça allait. Par contre, à l'école, ça causait quelques soucis. J'avais du mal, même si j'étais un élève, on va dire, correct. J'ai jamais trop aimé bosser sur les cours et tout. Tout le temps, mon objectif, c'était soit rentrer à la maison jouer avec les copains, soit sortir avec eux dans l'après-midi et tout. C'est vrai que voilà, j'étais un peu partout. Un peu partout. Si tu devais décrire ton adolescence en un seul mot ? Libre. Ouais, libre. J'ai eu la chance de grandir en Corse et... Alors, ça change beaucoup de choses, je trouve. C'est-à-dire qu'on pouvait sortir le soir avec les copains dans la ville sans que nos parents se fassent incendants, qu'on pouvait être assez autonome pour entrer. Donc, on avait les vélos, on pouvait marcher, tout était à côté. On pouvait rentrer en scooter quand on en avait. Donc, très jeune, on avait assez de liberté. J'ai un petit cadeau. Regarde, t'as un iPhone sur la table de chevet. Je te propose d'écouter cette musique qui, je pense, est la bonne son de ton adolescence. Tu viens me dire ce que t'en penses. Ok. C'est quelque chose... Moi, depuis tout petit, les chiens en Corse, ça me fascine. Nous, on avait notre petit monde, en fait, en Corse. Je pensais que tout le monde, en fait, écoutait ça. Et du coup, quand j'ai fait mes premiers Erasmus, mes premiers voyages et tout, je me suis rendu compte qu'en fait, pas du tout. Je me suis dit, mais les gars, c'est trop bien, ça. C'était un peu de ma gueule et tout. Et oui, c'est vrai qu'encore aujourd'hui, c'est très prenant dans ma vie. Très souvent, j'ai besoin d'y retourner, d'écouter. Et la langue corse, est-ce que c'est quelque chose qui est important pour toi ? Est-ce que tu parlais corse à la maison ? Ce n'est pas une langue que je parlais quotidiennement pour m'exprimer, mais c'était omniprésent en même temps dans notre langage. Il était intégré dans notre moyen de nous, de communiquer. Encore maintenant, je me surprends parfois... A avoir des expressions. A avoir des expressions. Alors, j'ai réussi à les gommer quand je suis ici. Il suffit que je passe deux minutes avec un ami à moi. Ça ressurgit. C'est terminé, oui. Par exemple, Awa, c'est une espèce d'onomatopée qui veut dire Awa, ça veut dire maintenant, en fait. Mais en fonction de comment on va le dire, ça peut tout et rien dire. Awa, ça peut dire, ah bon, pourquoi et tout. Awa, ça veut dire n'importe quoi. En fait, on peut l'employer. C'est une virgule, en fait. C'est une virgule. Plus globalement adolescent, la musique a représenté quoi dans ta vie ? J'ai toujours été vraiment un auditeur de musique constant, mais depuis très longtemps. Et en fait, je crois que c'est un peu à cause de mon frère qui, lui, était plus âgé. Il a cinq ans, cinq, six ans de plus. Et du coup, il me faisait découvrir des trucs que moi, je n'écoutais pas spécialement. Genre Linkin Park, je me rappelle les psychiatres de la rime aussi. Et c'est des trucs que moi, je ne connaissais pas du tout. Et j'ai découvert tout ça avec lui. Et en fait, c'est toujours essayé. J'étais fasciné par ça. J'étais fasciné par les psychiatres. J'étais fasciné par Linkin Park et beaucoup d'autres choses. Les Daft Punk, c'est lui, pareil, qui m'a fait écouter. Et si tu me parles des Daft Punk, on pouvait danser aussi dessus. Ouais, genre... Non, mais... Non, mais sérieux ? Ça, c'est Around the World. Non, c'est terrible. Je suis le pire danseur. Moi, en soirée, je suis le gars qui est là. Je ne suis pas là, je suis là. Là, dans le coin, j'attends. J'attends que ça passe. C'est bien que tu sois allé vers l'oreiller, parce que juste en dessous de cet oreiller vert, il y a une petite surprise pour toi. Oh, waouh ! Waouh ! Ne me demandez pas c'est laquelle, parce que je ne sais pas. Ouais, je suis un grand fan d'Harry Potter. Très grand fan, et ça me suit encore maintenant. même si c'est plus omniprésent, on va dire, dans mon quotidien. C'est toujours quelque chose que je regarde avec beaucoup d'affection et de nostalgie. En fait, ça résonnait en moi sur plusieurs prismes, parce qu'il y avait d'abord le fait d'avoir ce monde un peu où j'arrivais à m'évader fantastique, que je trouvais incroyable. Mais c'était aussi, moi, ma porte d'entrée à la lecture. C'était mes premiers émois et tout. Pareil pour le cinéma. Donc, j'ai eu la chance d'être à l'époque où les films sortaient pendant qu'on lisait les livres et tout. Donc, c'était une effervescence assez folle. Et ça m'a aussi donné l'envie, même si je la nourrissais déjà, d'être comédien. Moi, mon rêve, c'était d'être Harry Potter. Je voulais jouer Daniel Rakif à sa place. Je voulais être lui. Être le copain d'Emma Watson ? Oui, ben, évidemment, accessoirement, on y revient toujours. C'était ton amour, quand même, d'adolescence. Emma Watson, t'avais une grande passion, ton crush. C'était mon crush. J'avais essayé de lui écrire, même. Elle paraît pas. Elle n'avait peut-être pas de réseau à l'époque. C'est sûr, c'est ça. Comment t'es arrivé sur YouTube ? J'ai commencé mes premières vidéos sur Internet par Minecraft. Je l'avais vu. Par Minecraft, où je faisais mes petits let's play et tout, mais qui étaient vraiment oubliables. Ni fait, ni à faire. Mais j'étais trop content. Je me rappelle, j'avais sorti mes premières vidéos. Et moi, je pensais que quand on sortait une vidéo, ça y est, on était YouTubeurs et tout. Et donc, je rafraîchissais la page à chaque fois pour qu'il y ait des nouveaux abonnés. Et je me disais, putain, ça marchait pas et tout. Et des fois, dans le week-end, d'un coup, ça passait de, je sais pas, 20 à 21. Et là, j'étais en mode, what ? Il y a un gars qui a cliqué. Et donc, à chaque fois, ça me... Mais j'étais vraiment trop content. J'étais en mode, mais c'est ouf. Moi, dans ma tête, dans la rue, on allait me malpaguer et tout. Et j'étais trop content. C'était quoi ton pseudo, déjà, à l'époque ? C'était GoTrack 20. GoTrack 20. Alors, pourquoi ? 20, bon, pour la Corse, qui était donc la Haute-Corse département. Et en fait, GoTrack, je me suis dit, je sais pas, j'adore Dragon Ball. GoTrack, ça fait un peu genre un perso Dragon Ball. Je me suis dit... Je regrette énormément. Bonjour tout le monde, je m'appelle GoTrack. Donc, on se retrouve, enfin... On se trouve, puisque c'est ma première vidéo, sur Minecraft, pour un let's play quand même particulier. Vous verrez pourquoi. Je vous expliquerai tout pendant la vidéo. Tu peux me raconter le tournage de ta première vidéo ? Comment ça s'est passé ? Je sais pas. C'était trop bizarre parce que j'étais hyper timide. Je voulais pas que ça se sache. J'étais dans ma chambre, je parlais doucement. Je faisais mes premières vidéos et tout. Et puis après, je l'ai mise en ligne. Et je sais pas, je me mettais une pression. Je voulais absolument sortir plein et tout. Donc, comme un peu tout ce que j'ai entrepris dans ma vie, j'ai très vite arrêté. Je me suis dit, tant pis. Et puis, j'ai repris... J'ai repris et arrêté 500 fois, en fait. Internet. Et comment ça a été refusé par tes copains ? Toi qui étais très timide dans la vie, cette mise en scène ? Honnêtement, je le dis à personne. Franchement, les jeux vidéo, c'était pas la mode. À l'époque, faire des vidéos sur Minecraft, c'était pas... C'était pas hyper bien. Je pense que c'était pas hyper bien vu. J'aurais subi des petites moqueries et tout. Maintenant, ça va, mais... Donc, non, non, je le disais à deux, trois potes, mais c'est tout. Et je me rappelle qu'avant ça, j'avais fait des vidéos un peu plus humoristiques sur Facebook, alors là, avec un ancien ami. Là, c'était des sketchs. J'aimerais pas retomber dessus. Mais comment t'expliques qu'un garçon timide, comme tu me le disais, à un moment donné décide de se mettre en scène comme ça ? Ah bah ça, encore aujourd'hui, j'arrive pas à le saisir. Moi, je suis... Je suis... Alors, je pourrais pas dire agoraphobe, parce que le mot serait fort, mais je vais jamais dans des concerts, je vais jamais... Je sors pas dans les trucs où il y a du monde et tout, parce que je suis assez... Socialement, je peux très vite être anxieux, mais paradoxalement, je fais un métier visuel et d'exposition. Donc, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Peut-être que j'aime bien avoir... Je prends les devants, voilà, au moins. Je montre ce que j'ai envie de montrer. Mais je trouve ça facile, entre guillemets, parce que bon, on a pas le contact direct avec les gens. Ça reste de la vidéo, donc... Alors, il y a quelque chose qui m'a aidé pour ça, c'est l'impro. Mes dernières années de théâtre, ça a été de l'impro. Et ça, je conseillerais à tout le monde d'en faire, même si on a pas envie de forcément faire du... une quelconque carrière dans le cinéma, le théâtre, j'en sais rien. Juste pour rigoler un peu. L'impro, c'est apprendre à s'en foutre, en fait, un petit peu du regard. Et juste de se dire, allez, là, j'ai juste envie de m'amuser. Je m'en fous du regard des gens. Peut-être que ça va être nul ce que je vais sortir, mais c'est le jeu. Et ça, ça m'a beaucoup aidé parce que je me suis dit, en fait... En fait, c'est pas grave, quoi, de se planter. C'est pas grave de se planter parce que ça va arriver dix fois dans les cours et c'est OK, tout le monde s'en fout. Une thématique importante pendant ton adolescence, Maxime, et c'est assez peu commun, c'est ton intérêt pour la politique. C'est vrai. Paradoxalement, c'est une courbe qui s'est inversée. Je suis moins insidu. Je me surprends des fois à regarder les questions au gouvernement. Je me dis, bon, ça fait une heure que je regarde ça, là. Donc, j'ai encore ce truc-là. Mais par contre, petit, je sais pas si c'est parce que je veux singer les adultes ou j'en sais rien, mais je suis vraiment... Moi, la période, je crois que Sarkozy, Ségolène Royal, c'est 2007, il me semble. Peut-être que je dis une bêtise, mais je suis à fond dedans. Alors que j'ai dix ans, quand j'y pense, je suis à fond dedans. Je regarde, je regardais même les primaires. Et je sais pas. En fait, j'avais envie d'être un peu considéré, je pense, comme un adulte. Et ça, c'était pour moi le truc. Il y a une bascule dans l'harmonie, dans l'équilibre familial. C'est le moment où ton beau-père s'en va. C'est ça. En fait, c'est une famille recomposée. Donc, ma mère s'est séparée de mon père quand j'étais tout petit. Donc, j'ai pas trop le souvenir de sa séparation et tout. Et je m'entends toujours très bien avec mon père. Tout va bien de ce côté-là. Mais en fait, mon beau-père est arrivé assez jeune dans notre vie. Très vite, il a voulu nous adopter et tout. Bon, ça, c'est pas fait. Mais voilà, on avait un lien très fort avec lui. Et puis, il est parti. Il a été incarcéré, en fait. Il a été incarcéré. Et en fait, c'était assez... En fait, je lui en veux beaucoup parce que c'était vraiment... C'était vraiment pas obligé, quoi. C'était un moment de sa vie, je pense, où il s'emmerdait, concrètement. Et il s'est dit, tiens, il me faut de l'anarénaline dans ma vie. Donc, je vais faire des bêtises. Et du coup, ça, on s'est pris en pleine face parce qu'on était dans une... Je dirais, dans un moment où tout roulait plus ou moins pour nous. Et ça a un petit peu explosé cet équilibre. De fait, mon frère a de suite un peu pris les devants là-dessus. Mais on s'est retrouvés à avoir des... Je dirais, des obligations, des choses auxquelles on n'était pas préparés. Forcément, c'était toute une bataille, que ce soit les parloirs, les machins et tout. Parce que c'était dans un autre pays. Donc, tous les quinze jours, on partait dans un autre pays. C'était tout qui s'effondre. Donc, forcément, il faut apprendre à recomposer avec tout ça sans qu'on en soit vraiment préparé. Et c'est dans ce moment-là, paradoxalement, qu'il faut qu'on soit le plus stable. Alors que tout se casse la gueule. Donc, c'était assez compliqué. Mais, étant donné qu'on a une famille très soudée et surtout une mère qui est très forte, qui a réussi à gérer ça d'une main de maître, on a réussi à s'en sortir. Aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, ça va mieux. Moi, je n'en ai pas parlé à énormément de monde. Heureusement, mon socle amical était très fort. Et en fait, ils n'ont jamais vraiment essayé d'en parler. Ils étaient juste là pour moi, sans aucun jugement. Et ça s'est très bien passé. Je sais que dans les cercles plus éloignés, évidemment, ça a dû en parler. Il y a un peu... Ouais, en fait, ça dépend les causes. En Corse, quand on est incarcéré, tout dépend les causes. Il y a des causes qui sont acceptées, d'autres non. Celle-là ne l'était pas et a raison. Et c'est pour ça que, non, on a dû encaisser et faire avec. Malheureusement, nous, on n'y était pour rien. Ça, quand on n'est pas dedans, on ne peut pas le savoir. Les premières victimes, en fait, c'était nous de tout ça. Donc, évidemment, je ne suis plus en contact avec lui maintenant. Mais, ouais, c'était nous qui étions au premier rang de tout ça. Donc, voilà. Ta mère, elle est importante. Ouais. Tu as toujours été proche d'elle. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi ? C'est une battante. Elle est très... Elle m'inspire beaucoup parce qu'elle s'est toujours débrouillée seule. Donc, à la base, elle était esthéticienne. Alors, elle se démerdait pour nous élever toutes seules, tous les deux. Donc, avec mon frère. Donc, ce n'était pas simple. Elle faisait beaucoup d'heures. Elle faisait des heures sup. Jusqu'à ce qu'il y ait des moments où on nous coupe le courant à la maison tellement c'était elle qui devait joindre les deux bouts et tout. Et malgré ça, elle a réussi à tenir. Ce stress-là lui a engendré des maladies. Donc, aujourd'hui, elle a des maladies chroniques. Deux maladies qui sont incurables, en fait. Et malgré ça, elle court des marathons. Elle arrive encore à remporter des médailles. Elle court tout le temps. Elle est très sportive. Elle arrive à s'engager dans l'associatif en même temps. Donc, elle ne travaille plus. Elle est engagée dans une association. Elle a gagné un prix avec le magazine Féminin où elle vient en aide aux personnes dans le besoin, que ce soit des jeunes, des sans-abri et tout. Donc, c'est assez fou, en fait, ce qu'elle arrive à faire encore maintenant. Elle est très jeune. J'ai une mère jeune. Donc là, elle est jeune encore. Elle a 52, 53. Elle va me taper si je n'ai plus son âge. Et du coup, forcément, c'est très inspirant tout ce qu'elle fait. Et ton papa ? Quelle était ta relation avec lui quand tu étais ado ? Une très bonne relation. On s'est perdu de vue avec l'incarcération et tout. On a... C'est peut-être aussi ma faute. On s'est vachement perdu de vue. On est tous très fiers dans la famille. Et donc, lui, il a dit, s'il ne vient pas vers moi, je ne viens pas vers lui. Donc, on a... Comme des cons, on n'était plus en contact pendant 2-3 ans. Puis, quand mon frère a attendu un enfant, on s'est dit, non, mais là, c'est n'importe quoi, cette histoire. Donc, on a renoué les liens et ça se passe super bien. J'adore mon père. On s'entend vraiment trop, trop bien. Vraiment trop, trop bien. Donc, pour le coup, j'ai énormément de chance là-dessus. Je te propose de revenir en 2023. Oui. On va tenter l'expérience du chat GPT. Ok. Je te propose de prendre l'ordinateur. Ok. Maxime, est-ce que tu peux demander à quels jeux vidéo jouaient les A2 en 2012 ? En 2012 ? Les adolescents jouaient à une grande variété de jeux vidéo. Ouais. Certains des jeux les plus populaires de cette époque comprenaient Call of Duty Black Ops 2. C'est vrai. Halo 4. Minecraft. Assassin's Creed 3. C'est vrai. FIFA 13. Borderlands. Tezo. Euh... Non, pardon. Skyrim. Diablo 3. League of Legends. Et WoW. Tu valides ? Je valide complètement. Je valide complètement. Je valide complètement. Mais moi, en fait, je me rends compte que je suis très monomaniaque. Et du coup, tous les trucs genre League of Legends, World of Warcraft, je suis complètement passé à côté. Parce que je jouais à un jeu qui s'appelait Conquer avec mon frère, qui est un MMO en ligne que personne connaît. Et bien sûr, beaucoup à Call of, Minecraft. Et je suis passé à côté de plein de trucs. Peut-être que je serais un joueur pro League of Legends aujourd'hui si j'avais joué en 2012. Mais d'un autre côté, je pense que c'est pas plus mal parce que j'aurais vraiment raté ma scolarité, je pense. Je t'ai vu quand t'es rentrée dans la chambre. Tout de suite, t'as été aspirée par la penderie, les vêtements et notamment cette superbe doudoune. Oui. Est-ce que, pour me faire plaisir et pour voir comment elle te va, tu te lèverais ? Je l'ai saignée. Tu me laisserais. Et tu me dirais en quoi cette doudoune, elle a été importante quand t'as été ado ? En fait, cette doudoune, quand elle est sortie... Quand elle est sortie, cette doudoune, waouh ! Elle te va bien ? Elle me va bien, c'est vrai ? Non, c'est que j'ai pas grossi depuis, ça va. Hop. Ce que j'aimais à l'époque, c'est qu'on pouvait la... Elle était livrée avec un petit sachet, on pouvait la foutre dedans. Moi, j'étais trop content parce que je pouvais l'amener partout. Moi qui me trombeais toujours avec un sac à dos, on le jetait partout. Ça, c'était parfait pour moi. Et ça tenait chaud, en vrai. Elle était trop bien toute légère. Je sais pas si vraiment c'est le moment où elle est sortie et que du coup... Ou juste moi, j'ai découvert ça et... Monsieur Ruétu, si ça se trouve, ça faisait 10 ans que ça existait. Mais... Mais ouais. T'as le droit de regarder dans la penderie. Il y a des choses qui peuvent t'intéresser. Alors, j'ai vu les baskets, évidemment. Les pulls. Les gazelles. Bien sûr, les gazelles. C'était quoi ton rapport avec ton corps quand t'étais ado ? Mon rapport avec mon corps ? Je me suis toujours trouvé très mince. Donc, il fallait toujours que je mette des trucs très serrés. J'avais pas envie de mettre des trucs amples. Même encore aujourd'hui, jusqu'à très peu de temps, j'avais du mal à porter des jeans larges. J'ai acheté mon premier 501 il y a même pas un an, quoi. Donc, ouais, un peu complexé par ça et tout. À 15 ans, j'ai pas d'acné, tout ça. Mais c'est parce que ça arrive à 18, donc c'est encore pire. Parce que c'est quand tout le monde en a plus. Moi, ça arrive, je dis, les gars, qu'est-ce que c'est ça ? Donc, ça arrivait plus tard. Mais à 15 ans, c'est surtout ça. C'est... Je me trouve mince. Je suis pas... Ouais, je suis pas... Je suis pas... Et tu parles beaucoup de ton nez, Maxime. Ouais. C'est vrai. C'est un complexe ? Non, pas du tout. Ça l'a jamais vraiment été. Mais c'est vrai qu'on me ramène beaucoup à ça, donc je le prends avec humour. Mais non, moi, ça a jamais été un souci. Ça a jamais été un souci, en vrai. J'ai très vite accepté que c'était comme ça, de toute façon. Euh... Je me suis dit, de toute façon, je suis la personne qui reste le plus avec moi-même. 24 heures sur 24. Donc, si moi, je me kiffe pas un minimum, ça va être galère, parce qu'on va passer un bout de chemin ensemble. Donc, franchement, je me suis accepté comme ça. Et ça, dès l'adolescence ? Euh... Oui, mais parce qu'à l'adolescence, on m'en parlait pas trop paradoxalement. Du coup, j'avais même pas conscientisé ça. C'est que, après... Deux choses importantes. Oui. Dans cette décoration également. Le S Sébastien. Bien sûr. Les émotions à Furiani quand t'es ado, qu'est-ce que tu ressens ? C'est encore aujourd'hui mes plus belles émotions. En plus, je crois qu'on parle de la saison 2012-2013. C'est peut-être celle où on remonte en Ligue 1, si c'est pas celle d'avant. Donc, on est avec un entraîneur qui nous sort de nationale et qui nous fait monter consécutivement en Ligue 2 puis en Ligue 1. Et nous, on se prend ça dans la gueule. C'est une liesse comme j'en ai plus jamais vécu. C'est fou. Et encore aujourd'hui, cette passion-là, elle m'a jamais quitté. Je crois que j'ai jamais raté un match à Furiani depuis... Dès que je suis en Corse, quoi. Jusqu'à mes 20 ans, peut-être 21 ans. J'en ai pas raté un seul. Je suis... Ouais, je soutiens toujours Bastia. C'est pas simple. On est né pour souffrir. C'est une phrase qu'on dit souvent. Nadie Bersoffre. Mais d'un autre côté, c'est tellement beau. C'est tellement beau, ce club. Autre élément important dans ta chambre d'ado, la guitare. Ouais. Alors, je peux faire un Sol. Ça, c'est un Sol. D'accord. Je peux faire un Do. C'est quelque chose comme ça, je crois. Et là, on doit avoir un Ré ou un truc dans le genre. Il y a un La mineur qui doit être un truc aussi qui ressemble à ça. Mais à part ça... Et ça... C'est terminé. Trois ans ? Trois ans. Un an par raccord. Mais j'étais fort, en plus, à l'époque. Je me rappelle. Je faisais les Beatles. Je faisais toutes les chansons corps. Je faisais... C'est terrible. C'est ce qui se passe, c'est terrible. Non, sans déconner, cette photo, c'est ouf. En fait... Je ne sais pas c'est pourquoi. Je crois que ça devait être pour un casting ou j'en sais rien. À la Day Game. À la Day Game, c'est terrible. Je crois que ça devait être pour un casting ou un truc. Et j'ai une pote qui fait des photos. Et je lui ai dit, « Tu ne veux pas me prendre une photo pour lui envoyer un truc ? » Et du coup, je prends cette photo. Maxime ? Oui ? Qu'est-ce que tu dirais à l'adolescent que tu as été ? De ne pas s'inquiéter. Je lui dirais de ne pas s'inquiéter. Et que tout ce qu'il espère va se passer tôt ou tard. Il faut juste de la patience. Quelles questions tu aurais aimé qu'on te pose quand tu avais 15 ans ? Je pense que j'aurais aimé qu'on me demande c'est quoi mon rêve. Parce que je suis curieux de savoir ce que j'aurais répondu. Je ne sais pas si à cette époque, j'aurais dit être comédien. Ou alors peut-être que j'aurais dit être président. Je n'en sais rien. Ça m'intéresse de savoir. Que reste-t-il aujourd'hui de cet ado en toi ? Tout. Ma plus grosse crainte... Quand j'étais ado, je me faisais cette réflexion. Je me disais « Putain, c'est marrant. Quand je vais à Disney, j'ai des étoiles dans les yeux. Quand il y a Noël qui arrive, je suis surexcité. » Et je voyais que les adultes, ça les faisait plus vibrer. Et je me disais « Mais comment ils font ? Comment ils font dans leur vie ? Ça doit être chiant, quoi. » Et je me suis toujours dit « J'espère que je vais conserver ça. » Et pour l'instant, on est dix ans après, j'ai conservé ça. Je pense que c'est ça le plus important. Que dirais-tu aux adolescents qui nous regardent ? Je leur dirais que ça va aller. Je sais que c'est une période compliquée. Moi, j'ai eu énormément de chance. C'est une période où ça s'est plutôt bien passé, malgré tout. Mais qu'il faut s'accrocher. On a tendance à penser qu'à cette époque-là, tout est grave. Qu'on ne se relèvera jamais de rien. D'une rupture, d'un harcèlement. Il faut se dire que tout ça, c'est des étapes compliquées, injustes, mais qui finissent toujours par passer. Avant de partir, je te demanderai de laisser ce que tu veux. C'est un smiley, c'est un mot, c'est une phrase pour les ados qui nous regardent. Ce sera ton dernier message pour eux. Ok. J'ai écrit en bleu, bien sûr, le sporting, toujours. Merci. Je m'en suis mis partout. Je t'embrasse. Merci. Je vais te laisser repartir en 2023. Merci beaucoup. Pas de chez salutes. Attention, c'est que le 1er qu'on peut dire ça. C'est que le 1er janvier. Ciao. Ciao.